Hello 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 Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous passez une bonne journée ? Ou est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Bon j'imagine que vous allez regarder cette vidéo quand tu vivras nuit donc Bon Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous raconter la suite de l'interview avec l'azerte oui sur les reptiliens voilà mais comme je vous l'ai dit de toute façon dans la description de ma vidéo la dernière vidéo d'ailleurs voilà même si vous ne croyez pas ce n'est pas grave vous pouvez juste vous détendre avec cette vidéo tout simplement donc pour cette vidéo je ne vais pas prendre de trigger je ne vais rien prendre du tout peut-être que tu entendras manger vers des petits ronds en fait je vais la laisser avec moi parce que Kuchina si admettons je ne la enfin je la laisse derrière la porte elle va glûler je te la montre en ce moment je sais pas ce qu'elle a elle adore en fait venir dormir dans notre chambre donc du coup j'ai sa croix avec moi la grise qui est un petit peu forte et bah du coup voilà j'ai coucou j'kiffe de toi avec moi dans le lit mais en fait ils sont que de mon côté je ne sais pas pourquoi mais bon alors l'intervenante demande enfin l'intervieweur je ne sais pas pourquoi je dis l'intervenante mais bon et je vais essayer de me calmer un petit peu sur mon débit de voix c'est vrai que je parle très vite mais bon ça c'est une habitude que j'ai donc il faut que je ralentisse où pouvons nous trouver des entrées vers votre monde proche de la surface pouvez vous vraiment croire que je vous donnerai leur situation exacte si vous vouliez les trouver il faudrait chercher par vous même ce que je ne vous conseille pas quand je suis venu à la surface il y a 4 jours j'ai utilisé une entrée qui se trouve approximativement à 300 de vos kilomètres plus au nord près d'un grand lac mais je doute que vous soyez capable de la trouver il y a très peu d'entrées dans cette partie du monde la plupart sont situées beaucoup plus au nord et à l'est un petit conseil si vous vous situez près d'une grotte étroite ou un tunnel ou même quelque chose qui ressemble à un puits de mine artificiel et si plus vous avancez en profondeur et plus les murs deviennent lisses et si vous vous sentez des bouffées d'air chaud inhabituel en provenance des profondeurs ou si vous entendez le son sifflant d'une prise d'air de ventilateur ou de cage d'ascenseur alors cherchez une sorte de mur artificiel lisse et très spécial quelque part dans la grotte avec une porte en métal gris si vous étiez capable d'ouvrir cette porte ce dont je doute vous trouveriez dans un local technique circulaire avec des systèmes de ventilation et des ascenseurs qui descendent dans les profondeurs ce serait probablement une entrée vers notre monde si jamais vous atteignez ce point vous devez savoir que nous avons détecté votre présence vous êtes déjà mis dans de graves ennuis si vous entrez dans la salle circulaire mais cherchez sur les murs l'un des deux symboles reptiliens que je vous ai décrit s'il n'y a aucun symbole ou si vous en trouvez d'autres vous courez peut-être un plus grand danger encore car toutes les installations souterraines n'appartiennent pas à notre race certains tunnels nouveaux sont joués par des races extraterrestres dont certaines sont hostiles mon conseil général si vous vous trouvez dans une installation souterraine étrange pour vous c'est de vous en fuir à toutes jambes ça fait pas rigoler ça vous avez mentionné précédemment donc là excusez moi je n'ai pas dit mais c'est eux les personnes qui interviewent du coup Lazerta qui demande vous avez mentionné précédemment que vous utilisez le nom de Lazerta quand vous êtes parmi les humains et que vous aimez être en plein soleil à la surface de la terre mais comment pouvez-vous être parmi les humains vous ne nous ressemblez pas ainsi n'importe qui pourrait voir que vous êtes une autre espèce pourquoi personne n'a pas déjà vu et décrit un être de votre race si vous vivez avec nous sur la même planète depuis notre création alors elle répond d'abord mon espèce a déjà été vue et décrite et aussi adorée par de nombreuses voies dans votre passé primitif alors il y a un autre qui me dérange j'avoue dans sa façon de parler elle dit souvent donc voilà nous sommes des singes nous sommes on va dire des gens assez peu évolués mais comparer elle c'est un petit peu vexant je trouve enfin bref par exemple dans votre écrit religieux comme la bible vous trouvez des descriptions et même des dessins de nous dans différents temples de la partie sud du continent américain les hommes appelés sages de l'inde et des montagnes asiatiques ont écrit notre espèce souvent dans leurs écrits ainsi que d'autres hommes sages du continent africain nous sommes l'espèce non-humaine la plus mentionnée dans vos histoires les fabuleux ilogimes excepté peut-être vos grands alors vos grands elle veut bien entre guillemets scientifiques appellent ces croyances des superstitions et de la religion mais aujourd'hui les humains soi-disant intelligents ont oublié notre présence à la surface dans le passé de plus notre espèce a été parfois observée dans sa forme originale par des humains à la surface ou dans des entrées et des tunnels proches de la surface mais heureusement vos médias n'ont pas pris au sérieux les récits de ces fous c'est très bien pour nous et c'est pourquoi nous laissons voir parfois tels que nous sommes en réalité quelques-uns d'entre nous sont en relation directe avec des scientifiques humains et des politiciens de la surface mais ceci est top secret comme vous le dites et le public n'en sait rien le sujet de ces rencontres plus souvent la guerre prochaine avec et entre des espèces extraterrestres et notre aide dans cette guerre mais il y a aussi une autre explication au fait que nous pouvons marcher parmi vous sans que vous puissiez vous en apercevoir le mimétisme cela peut vous paraître incroyable et même choquant mais j'explique puisque vous avez posé la question je vous ai déjà dit que nous avons des capacités mentales plus avancées que celles de votre espèce je veux dire que nous pouvons utiliser la télépathie et la télékinésie dès notre naissance sans aucun apprentissage en fait la mère et son nouveau-né communiquent télépathiquement pendant les premiers mois pour vous il vous faudrait un entraînement spécial parce que vous avez besoin d'entraîner des parties endormies de votre cerveau la structure de notre cerveau est un peu différente de la vôtre notre hypophysse est plus grande et plus active que la vôtre spécialement quand nous sommes au soleil nos propres capacités sont très fortes en comparaison avec les vôtres mais faibles par rapport aux capacités mentales de la bulle ou trame en matière ce que nous on peut appeler les dimensions mais en tout cas elle n'aime pas ce terme possédée par certaines espèces extraterrestres qui sont présentes sur cette planète je n'ai jamais été très forte dans ces histoires mentales mais nous savons tous ses capacités primaires et nous pouvons les utiliser par exemple pour notre protection ou même pour attaquer quand nous rencontrons des humains à la surface un seul ou un groupe nombreux il n'y a aucune différence tous vos esprits sont comme un seul mental nous sommes capables de toucher entre guillemets leur mental et d'induire en eux par la télépathie la commande voyez-nous comme quelqu'un de votre race et la faiblesse du mental humain accepte cette ordre sans aucun refus en dépit de notre apparence reptiliètre il nous voit alors comme des humains normaux j'ai fait ceci très souvent faible humain vous me voyez alors comme une jolie femme aux cheveux bruns parce que j'ai créé cette image mimétique spéciale dans mon esprit il y a des années déjà et je peux l'induire dans vos esprits sans problème il m'a fallu un peu de temps au début pour apprendre à utiliser le mimétisme correctement mais depuis cela fonctionne presque automatiquement et je peux même marcher au milieu d'un groupe d'humains et personne ne va s'apercevoir de qui je suis il s'agit simplement d'un bouton entre qui mais évidemment à actionner alors donc voyez-nous comme nous sommes réellement ou voyez-nous comme nous voulons que vous nous voyez qui a été placé dans votre conscience par les illogimes quand ils ont créé votre espèce nous pouvons utiliser ce bouton pour vous convaincre que vous soyez des humains quand vous nous regardez d'autres extraterrestres utilisent ce bouton aussi c'est plus facile que vous ne le pensiez quand il y a des rencontres entre des humains et des extraterrestres qui semblent avoir la même apparence que vous c'est que ces extraterrestres ont utilisé ce bouton et certaines rencontres avec des extraterrestres à l'apparence humaine peuvent aussi être compliquées par des rencontres avec des gens de ma race quand j'ai rencontré EF la première fois il m'a vu aussi comme une femme humaine normale et je me souviens combien je l'ai effrayée et choquée lorsque je lui ai révélé mon apparence normale en même temps j'imagine que ça doit être très flippant je voulais juste faire une petite parenthèse est-ce que vous avez vu ça tourne beaucoup en ce moment une personne qui est dans un avion c'est une fille et elle dit en gros qu'elle est avec quelqu'un qui n'existe pas qui n'est pas réelle elle a très peur de lui en fait elle a envie de partir voilà c'est un petit peu bizarre c'est clair mais ce qui est dommage c'est que l'on ne voit pas en fait la personne qui porte une capuche je sais pas donc c'est dommage après il y a des gens qui disent qu'elle aurait pu etc. donc bon je sais pas trop je pense qu'on ne le saura pas mais regardez des vidéos qui disent que à ce qui paraît elle aurait disparu réellement c'est sur la chaîne de I am mazikine et si vous aimez tout ce qui est paranormal etc. elle aime enfin elle fait beaucoup de vidéos enfin c'est son sujet quoi c'est ça cette thématique de vidéos donc voilà je pense que ça pourrait vous adresser alors je continue du coup elle pose une autre question vous voulez dire que vous pourriez me faire croire qu'en ce moment je parle avec une jolie femme humaine aux cheveux noirs au lieu d'être un reptilien elle répond probablement mais votre cas est spécial quand quelqu'un s'attend à voir une femme humaine au lieu de moi je peux le faire sans problème avec son esprit mais avec un grand groupe parce que personne ne s'attend à voir une femme reptilienne mais j'ai permis à votre mental de voir mon apparence originelle dès notre premier meeting et je n'ai jamais rien induit dans votre esprit aussi vous savez déjà que je ne suis pas humaine si j'essayais de changer cela maintenant cela pourrait vous conduire à la confusion absolue ou à l'inconscience et je ne veux pas vous blesser cela fait peur dit l'intervieweur pouvez-vous tuer avec cette capacité ? les deux sexes ont dit cette capacité ? elle répond que oui du coup elle demande et les photographies comment apparaissez-vous sur les photos ? alors la reptilienne répond c'est une question idiote j'apparais sur les photos comme un être reptilien parce que je ne peux pas influencer la pellicule ni la caméra directement mais seulement le mental du photographe s'il développe le film et montre la photo à d'autres ils me verront dans ma forme originale c'est pourquoi il nous est interdit de nous faire filmer ou photographier et nous devons éviter les caméras comme quand nous sommes à la surface c'est très difficile nous avons parfois été filmés sans savoir dans le passé surtout par certains de vos gouvernements alors elle pose notre question quelles autres commandes pouvez-vous induire dans notre mental ? quelque chose comme servez-nous ou obéissez-nous ? voilà encore une question étrange nous ne sommes pas vos ennemis pour la plupart d'entre nous elle a mis entre parenthèses alors pourquoi ferions-nous cela ? pour répondre à votre question cela dépend de la force de l'esprit humain et de la force de l'inducteur reptilien il n'y a pas de bouton servez-nous ou servez-moi dans votre esprit alors est-elle commandée plus difficile à induire ? si le mental et la conscience de l'humain sont faibles et si l'inducteur reptilien est expérimenté dans ces choses et qu'il s'est trouvé au soleil pendant plusieurs heures avant d'essayer de faire cela alors cela pourrait peut-être marcher un certain temps il y a des renseignements secrets à ce sujet mais je n'en ai suivi aucun j'utilise mes capacités primaires pour le mimétisme et pour la communication avec ma propre espèce et quelques fois pour d'autres choses privées mais je ne l'ai jamais utilisé pour faire du mal à des humains de leur mental j'apprécierais si vous voulez bien abandonner ce sujet bon alors je pense que c'est un petit peu peut-être comme chaque humain j'imagine qu'il y a des gens enfin qu'il y a des personnes gentilles et des personnes mauvaises peut-être que ça peut être le gardien j'imagine une dernière question avez-vous non ? vous avez dit précédemment que vous pouvez cacher vos ovnis utilisez-vous les mêmes capacités pour cela alors elle dit la reptilienne oui mais d'un point de vue technique dans chaque vaisseau se trouve un appareil puissant qui permet d'envoyer un signal artificiel à vos esprits pour vous convaincre que vous voyez seulement le ciel ou que vous voyez un appareil volant normal tel qu'un avion au lieu de votre vaisseau cela n'est pas souvent utilisé car nous évitons le public humain quand nous nous déplaçons dans l'atmosphère si vous pouvez voir un de vos ovnis c'est que l'appareil est en panne ou désactivé pour une raison quelconque cet effet de camouflage ne marche pas sur les photos pour répondre à cette question possible mais pourquoi quelqu'un photographierait le ciel quand il n'y voit rien d'inhabituel au fait la plupart de nos points d'entrée de surface vers nos tunnels sont protégés à la vue de cette manière votre espèce va voir généralement une grotte au mur normal au lieu d'une porte c'est pourquoi j'ai dit que je doute que vous puissiez trouver telle porte secrète dans le monde mais cela s'est produit dans le passé alors elle demande retournons à votre histoire et à la nôtre vous avez mentionné la race des silogimes qui ont créé notre race humaine d'où venaient-ils et quelles étaient leurs apparences qu'est-ce qui s'est produit quand ils sont arrivés sont-ils notre dieu alors la reptilienne répond les silogimes sont originaires de cet univers du système solaire que vous appelez a des baranes dans vos cartes du ciel ce sont des humanoïdes de grande taille aux cheveux d'un blond inhabituel à la peau très blanche ils évitaient la lumière du soleil car cela blessait leurs peaux et leurs yeux ce qui est absolument incroyable pour une espèce comme la nâtre qui adore le soleil il semblait très intelligent et pacifique au début et nous avions entamé des communications amicales avec eux plus ou moins mais plus tard ils ont dévoilé leurs intentions réelles et leurs plans ils voulaient faire évoluer les singes vers une nouvelle race et nous étions un facteur de dérangement pour eux sur leur nouveau zooplanétaire ils commençaient à rattraper dix mille ou vingt mille de vos anciens simiens puis ils quittèrent la planète pour plusieurs années pour plusieurs centaines d'années quand il revint il rapportait vos ancêtres alors un peu plus humains puis ils quittèrent la terre encore pour quelques milliers d'années et les premiers humains primitifs primitifs figurent avec nous sans problème majeur ils avaient seulement peur de nos vaisseaux et de notre technologie et de notre technologie les illogimes avaient enseigné leur mental et augmenté leur cerveau ainsi que leur structure corporelle ils étaient alors capables d'utiliser les outils et le feu les illogimes revinrent d'alors plusieurs fois au cours des fins de trois mille ans et accélérèrent la vitesse d'évolution de certains d'entre vous vous devez comprendre que vous n'êtes pas la première civilisation humaine sur cette planète les premiers humains avancés ayant une technologie et un langage vivait il y a environ 700 mille ans sur cette planète en même temps que des pré-humains moins développés car les illogimes avaient expérimenté différentes vitesses et étapes d'évolution vos scientifiques n'ont pas compris cela car ils ont trouvé seulement les autres des pré-humains et des dessins primitifs dans des cavernes qui montrent des humains avancés et des objets volants cette race humaine génétiquement avancée faite avec nous mais en éviter de nous contacter avec mon espèce car à leur enseignement ilogime les avait déviés en leur disant que nous étions des monstres et que nous leur mentions au bout de quelques siècles les extraterrestres décidèrent d'exterminer leur première création et ils accélèrent l'évolution seconde création grâce à une meilleure série de tests etc la vérité c'est que votre civilisation humaine moderne n'est pas la première sur une planète mais déjà la septième les constructions de la première race sont perdues mais la cinquième civilisation était celle qui a construit les vastes bâtiments triangulaires qui vous appellent pyramides d'Egypte il y a 75 000 ans vos égyptiens ont seulement trouvé ces pyramides anciennes dans le sable et essayé sans grand succès d'en construire des semblables la sixième civilisation est celle qui a construit les cités en ruines que l'on trouve aujourd'hui sous la mer dans ce qu'on appelle la zone 2 Pimini il y a 16 000 ans la dernière création de la septième race de votre série s'est faite il y a seulement 8 500 ans c'est la seule zone dont vous puissiez vous souvenir et à laquelle vos écrits religieux se réfèrent vous vous basez sur des objets archéologiques et paléotologiques qui vous montrent un faux passé très court mais comment pourriez-vous savoir quelque chose des six créations suivantes non des six pardon créations précédentes et si vous trouvez des preuves de leur existence vous les niez et vous interprétez les faits d'une manière erronée partiellement à cause de la programmation de votre mental et partiellement par pure ignorance je vais vous donner des informations concernant votre seule création actuelle parce que les six créations précédentes sont perdues donc elles ne vous concernent pas il y a une longue guerre entre les illogies et nous et aussi entre certains groupes de signes de illogies des uns contre les autres car beaucoup d'entre eux pensaient que cette récréation incessante d'une race humaine sur cette planète n'avait pas de sens pensez que cette récréation incessante d'une race humaine sur cette planète n'avait pas de sens les dernières batailles furent menées il y a 5000 ans en orbite et en surface les extraterrestres ont utilisé des armes des armes soniques puissantes pour détruire nos cités souterraines mais d'un autre côté nous avons été capables de détruire beaucoup de leurs installations de surface et de leurs bases dans l'espace les humains de votre série étaient très effrayés lorsqu'ils observaient nos batailles qu'ils ont transcrits sous forme de mythes leur mental n'était pas capable de comprendre ce qui se passait réellement des syllogies qui paraissaient comme des dieux aux 6ème et 7ème créations leur ont dit qu'il s'agissait d'une guerre entre le bien et le mal et qu'il y avait des races bonnes et des mauvaises ceci dépend certainement du point de vue d'où l'on se place et dès la nôtre avant leur arrivée et avant qu'ils commencent à développer leur prochaine évolution de votre race les syllogies ont quitté la planète à nouveau pour des raisons inconnues pour nous c'est une date importante que nos historiens appellent la victoire parmi nous nombreux étaient ceux qui prirent contact avec certains de vos tribus certaines de vos tribus plus du sud au cours des siècles suivants et purent les convaincre que nous ne sommes pas le mal ce que les extraterrestres voulaient leur faire croire pendant ces derniers 4900 ans de nombreuses races extraterrestres sont arrivées sur la planète certaines utilisant les mêmes vieux enseignements et les programmations de notre mental se sont faits aussi passer pour des dieux mais les illogimes eux-mêmes ne sont jamais revenus précédemment ils avaient laissé la planète pendant une durée d'environ 1000 d'années c'est pourquoi nous attendons leur retour quelques jours dans le futur soit pour procéder à l'achèvement de leurs projets soit pour exterminer illégalement la 7ème création mais nous ne savons pas exactement ce qui leur est arrivé pour répondre par avance à la question que vous étiez posée votre civilisation actuelle ne sait rien de son origine réelle de son passé réel ni de l'univers réel vous en savez très peu sur nous et notre passé et vous ne savez rien de ce qui peut survenir dans le futur tant que vous ne comprendrez ni ne croirez ce que je dis si votre espèce sera en danger je vous dis la vérité parce que votre ennemi ce n'est pas nous vos ennemis sont déjà là et vous n'avez rien compris ouvrez les yeux vous allez avoir des ennuis bientôt sinon si vous n'avez rien compris à ce que je viens de vous dire alors vous devriez vous souvenir de ceci voilà on ne croit pas après il y a tellement de choses que vous ça peut être dur de croire tout ça je comprends alors du coup elle demande pourquoi pensez-vous que je ne vous crois pas elle répond j'ai une certaine sensation que vous ne me croyez pas en dépit du fait que je sois assise devant vous tout ce que je vous ai dit au cours de ces deux dernières heures et la vérité absolue du monde en vrai c'est vrai qu'on peut jamais dire genre là ce que je te dis c'est la vérité en vrai chacun se fait son opinion je pense qu'il n'y a pas de vraie vérité à part des faits du voir réel mais bon on n'était pas là pour voir tout ça donc c'est compliqué je pense que la prochaine fois que j'aurai une lecture aussi longue je prendrai de l'eau parce qu'en fait il est très soif voilà c'est compliqué donc je continue quand même alors elle pose la question suivante combien d'espèces extraterrestres sont-elles actives sur terre en ce moment nous en connaissons quatorze races onze sont de cet univers deux viennent d'une autre bulle et la dernière extrêmement avancée vient d'un plan différent ne me demandez pas les noms presque tous sont imprononçables même pour nous la plupart de ces races surtout les plus avancées vous étudiez seulement comme des animaux et ne sont pas très dangereuses pour vous ni pour nous nous travaillons avec certaines d'entre elles mais trois races sont hostiles parmi lesquelles celle qui a pris contact avec certains de vos gouvernements elle a échangé sa technologie contre du cuivre et d'autres choses importantes et elle vous a trahi une guerre froide c'est passé et toujours en cours entre deux de ces races hostiles pendant ces dernières 73 années il semble que la troisième race ait été gagnante dans ce combat inutile nous attendons à une guerre plus chaude entre elles dans le futur proche je dirais dans les 10 à 20 ans qui viennent c'est une évolution qui nous préoccupe ces derniers temps il y a eu des rumeurs au sujet d'une 15ème race mais qui serait arrivé sur terre il y a seulement 3 ou 4 ans et nous ne savons rien de leurs intentions et nous n'avons pas encore eu de contact avec elles peut-être cette rumeur est-elle fausse que veulent les extraterrestres hostiles demandent-elles alors la reptilienne répond différents minerais parmi lesquels le cuivre pour leur technologie ainsi que votre eau ou plutôt l'hydrogène qu'elle contient qui est une source d'énergie pour le processus de la fusion avancée et certains éléments de votre air de plus de race s'intéressent particulièrement à votre corps à vos tissus humains et à votre sang car leur propre structure génétique est défectueuse à cause d'une mauvaise évolution et des radiations pour ceux que nous en savent ils ont besoin de séquences intactes en provenance de votre espèce ainsi que d'autres animaux pour réparer leur système génétique encore et encore mais ils ne sont pas capables de réparer complètement les défauts de leur ADN parce que le vôtre n'est pas complètement compatible avec le leur la propre espèce est absolument incompatible avec les leur aussi nous ne les intéressons pas ils essaient alors de provoquer des croisements entre eux-mêmes et vous en utilisant l'insémination artificielle et des matrices artificielles nous supposons que la guerre à venir entre les trois races ou entre vous et l'une d'entre elles ou bien les trois se fera pour la conquête des minerais de l'hydrogène de l'air et de l'ADN alors elle pose une question qui est quelle est la raison des événements en partie répond la reptilienne c'est lorsque les extraterrestres ont prélevé des échantillons d'ovules et de sperme quelquefois les ravisseurs appartiennent à une autre race plus avancée et ils veulent seulement étudier votre corps et votre esprit qui intéresse certains beaucoup plus que votre corps matériel ils le font comme vous si tu dirais un animal primitif comme je vous l'ai dit ces races extraterrestres sont hostiles cela veut dire qu'ils ne s'intéressent pas à ce qui pourrait vous arriver les personnes qui ont enlevé en sont très rarement revenus vivants si quelqu'un est capable de raconter un enlèvement cela signifie à mon avis qu'il n'a pas rencontré d'une de ses races agressives ou qu'il a eu beaucoup de chance d'en revenir vivant les races avancées qu'ils sont qui sont amicales ont aussi prélevé du sperme et des ovules mais pour d'autres raisons évidemment elle ne dit pas pourquoi alors l'intervenante lui demande vous avez dit qu'il y a seulement 14 races extraterrestres en activité sur la terre mais pourquoi les humains qui ont vu des extraterrestres les décrivent de tellement de manières différentes ? je pense avoir déjà répondu à cette question ainsi que je vous l'ai dit les races extraterrestres pour la plupart ont des capacités mentales beaucoup plus avancées que les fortes ou que les miennes même il existe seulement une race extraterrestre qui ne possède pas ces capacités ils sont seulement capables d'apparaître dans votre esprit et dans votre mémoire sous l'aspect qu'ils veulent et cette image induite n'a rien à voir avec leur apparence réelle vous vous en souvenez comme d'humains normaux ou comme de nains gris ou comme d'animaux extrêmement bizarres parce qu'ils veulent que vous gardiez ce type de souvenirs et quelques fois même ils veulent vous faire tout oublier une rencontre que vous avez eue avec eux un autre exemple vous vous souvenez que vous étiez dans l'un de vos hôpitaux humains normaux et que des médecins vous examinaient et vous ne réfléchissez pas plus à ce qui a bien pu vous arriver peut-être tant que vous n'avez pas réalisé qu'il n'y a pas d'hôpital dans la rue où vous pensiez qu'ils se trouvaient mais en fait vous avez été examinés par eux dans l'un de leurs laboratoires vous ne pouvez pas vous fier à votre esprit dans ce cas ils apparaissent sous différentes formes dans le but de créer la confusion et pour que les soignissants démons t'enlèvent capables de se souvenir des événements ou qu'ils se croient capables de s'en souvenir soient tournés en ridicule par l'opinion jusque là pour ce que nous en savons ils ont réussi croyez-moi il y a seulement 14 espèces d'extraterrestres sur cette planète et seulement 8 entre elles ont enlevé des humains en ce moment pour ce que nous en savons de plus que soi-disant enlevé ne l'ont pas toujours été et certains extraterrestres de leur essence que le produit de leur imagination ou de leurs mensonges alors je trouve ça tellement dommage les gens qui racontent des bêtises parce que ça décrédibilise tout en fait c'est tellement minable c'est mon avis et ouais je trouve ça minable alors elle pose comme question comment pouvons-nous nous protéger contre cette influence sur notre esprit elle répond je ne sais pas je doute que vous le puissiez parce que votre esprit est comme un livre ouvert où ils peuvent relire ou écrire tout ce qu'ils veulent c'est partiellement la faute des syllogies eux-mêmes parce qu'ils sont construits ou plutôt mal construits en partie intentionnellement votre mental et votre conscience sont mécanismes de protection véritable si vous vous rendez compte que quelqu'un est en train d'essayer de manipuler votre mental vous pouvez seulement vous concentrer sur cette supposition et essayer d'analyser chacune de vos pensées et chacun de vos souvenirs très important ne fermez pas les yeux ce qui induit une forme différente tente cérébrale qui vous rend plus accessible encore ne vous asseyez pas et ne vous allongez pas pour vous reposer si vous parvenez à rester éveillé pendant les premières minutes vous pouvez peut-être essayer de filtrer les autres pensées et ondes cérébrales et l'inducteur abandonnera au bout de quelques minutes s'il n'obtient pas de succès parce que cela va commencer à faire du mal à son propre cerveau ceci est très difficile et certainement douloureux et cela peut vous faire aussi du mal aussi il vaut mieux ne pas essayer de résister mais ce serait votre seule possibilité néanmoins vous pouvez essayer de faire cela avec les races les plus faibles pas avec les plus forts alors une autre question que vouliez-vous dire par une race vient d'un autre plan très différent elle répond avant de pouvoir vous expliquer cela correctement vous devez être capable de comprendre l'univers et cela signifierait un enseignement de votre mental y compris la suppression de certaines barrières qui seraient peut-être inutiles et prendraient plusieurs semaines quand je parle d'un enseignement ceci ne signifie pas forcément un enseignement par des paroles j'ai utilisé le mot blanc au niveau parce que vous n'avez pas de meilleur mot dans votre vocabulaire dans ce cas l'emploi du mot dimension serait absolument erroné même en parlant d'une autre bulle c'est faux car une dimension n'a pas existé sans plan si vous étiez une race vivant dans un autre plan ou bien au dessus du plan et que de plus vous soyez capable sans technologie de pénétrer dans des plans de telle sorte que votre corps n'est pas fait de cette sorte de matière que vous connaissez alors vous seriez l'être le plus puissant que vous puissiez imaginer cette race très avancée que j'ai mentionné s'est développée en dehors d'ici et en fait ils ont évolué sur une échelle de milliards d'années ils seraient capables de détruire tout de vous et de votre environnement avec une simple pensée nous avons été en contact avec eux seulement 3 fois au cours de toute notre histoire parce que leur intérêt pour notre planète est différent de l'intérêt qu'ont les autres races ils ne présentent absolument aucun danger ni pour vous ni pour nous alors il reste 2 dernières questions qu'est ce qui va se passer quand la guerre va recommencer la reptilienne répond il est très difficile de répondre à cette question cela dépend de la race ennemie et de sa tactique la guerre n'est pas toujours la chose primitive que vous êtes humain signifie par ce mot la guerre peut être menée à différents niveaux l'une de leurs possibilités est la destruction de votre système social par influence sur vos leaders politiques une autre de leurs possibilités est l'utilisation de systèmes d'armes avancées qui peuvent provoquer des tremblements de terre des éruptions volcaniques et d'autres désastres y compris les inondations qui pour vous sembler naturelles les champs spéciaux induits par la fusion du cuivre dont j'ai parlé précédemment sont capables d'influencer votre climat d'une manière globale je pense qu'ils ne vont pas attaquer votre planète directement parce que la civilisation humaine est faible et parce que vous avez quand même la possibilité de détruire leur vaisseau mais pas beaucoup d'entre eux je dirais que nous ne sommes pas tout à fait sûr qu'il puisse y avoir réellement une guerre chaude dans les prochaines années je ne veux plus parler de ce sujet alors en fait je me suis trompée il y a encore deux autres questions il y avait trois questions qui restaient c'est la fin de l'interview voulez-vous dire une dernière phrase ou donner un dernier message elle dit d'ouvrir les yeux et voyez ne croyez pas seulement votre fausse histoire niveau scientifique niveau politicien quelques-uns d'entre eux savent la vérité sur de nombreux sujets mais ils ne veulent pas informer le public afin d'éviter la confusion et la panique je pense que votre race n'est pas aussi mauvaise que certains de mon espèce le pensent et que ce serait dommage d'assister à votre faim tout ce que je peux dire parcourez votre monde les yeux ouverts et vous verrez peut-être pas votre race est très ignorante juste un petit truc que j'ai envie de dire c'est que en fait quand on était petit personnellement quand j'étais petite j'avais appris que Christophe Colomb avait découvert l'Amérique tu vois et actuellement ma fille n'apprend pas ça du tout maintenant c'est il avait cru pouvoir découvrir l'Amérique mais en fait il a découvert autre chose je crois que c'est l'Afrique mais je ne suis pas sûre enfin tout ça pour dire en gros quoi de quoi tu vois ils nous disent des trucs et après ils changent d'avis mais c'est quoi ces conneries voilà donc personnellement j'ai pas envie vraiment de croire tout ce qu'on me dit mais bon après voilà c'est compliqué de d'essayer de tout savoir voilà c'est compliqué alors la dernière question c'est pensez-vous que qui que ce soit va croire que cette interview est la vérité ? elle répond non mais c'est une expérience intéressante pour mes études sociales nous nous rencontrerons à nouveau dans quelques mois et vous me raconterez ce qui s'est passé après la publication de mon message peut-être y a-t-il de l'espoir pour votre race voilà alors c'est terminé parce que j'avais envie de vous dire quand même quand est-ce que ça avait été fait parce que je l'ai pas dit alors c'est une interview qui est assez vieille d'ailleurs je sais pas s'il y a une suite il faudrait que je regarde ça mais elle a été faite en décembre 1999 et euh dans l'introduction elle certifie que le texte suivant est absolu vérité et non une oeuvre de fiction il s'agit d'une partie de la transcription d'une interview que j'ai réalisé donc en décembre là avec un être non humain reptilien fa qui était déjà en contact depuis quelques mois avec l'un de mes amis donc mentionné E.F voilà donc l'intervieweur affirme qu'auparavant il se considérait comme un sceptique en ce qui concerne les ovnis et les extraterrestres mais que l'entretien réalisé en Suède pendant 3 heures dans une maison à l'écart l'a convaincu l'entretien ne comporte aucune partie de ce qui a été dit la reptilienne désirant que certaines informations importantes ne soient pas rendues publiques mais c'est dommage pourquoi ils font ça ? l'intervieweur possède la totalité de la transcription dont 46 pages et des dessins faits par lui représentant la reptilienne et son équipement ainsi que la totalité de l'enregistrement sur cassette mais il ne les communiquera pas sans l'autorisation de la reptilienne j'ai envoyé le présent résumé à 4 de mes amis en fin août Norvège Allemagne et France afin qu'ils le traduisent dans leur langue respective et le diffusent si vous recevez ce texte envoyez-le à un aussi grand nombre de gens que possible je certifie également avoir observé pendant ces 3 heures d'entretien les facultés télépathiques et paranormales c'est un crayon sur la table sans le toucher et je suis absolument sûre qu'il n'y avait pas de truc il est certainement difficile à certaines personnes qui n'en ont pas eu l'expérience de le comprendre mais j'étais réellement en contact avec son esprit alors un nouvel entretien est prévu en Suède le 23 avril 2000 voilà en tout cas j'espère que ça vous aura détendu je vous dis à bientôt